Cela faisait 5 ans que tu attendais ça que Rafael Nadal rejoue enfin contre un membre du top 20 de l'US Open, sachant que depuis sa victoire en 2013 contre Novak Djokovic, il n'avait plus joué le moindre membre du top 20 sur la dernière levée de Grand-Chelève. C'est chose faite, sachant qu'en quart de finale, il m'a affronté Dominic Thiem, un membre du top 10. Donc aujourd'hui, on va te présenter un livre sur cette affiche, les clés tactiques à connaître avant cette rencontre. Donc c'est parti, on y va, let's go ! Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs, à commencer par celui de Rafael Nadal, qui a su profiter de l'abandon de David Ferrer au premier tour. Ensuite, il a battu Basek Pospisil en 3-7, Karin Kachanov en 4-7 et Nikolos Bacilashvili en 4-7 également. Il a passé 11h05 sur les cours avec 2-7 lâchés pour se visser en quart de finale, ce qui correspond un petit peu à ce qu'il avait fait en 2017 à l'US Open, où avant d'affronter Andrei Roublev en quart de finale, il avait lâché 2-7, un contre Daniel et un contre Leonardo Maier. Par contre, il avait passé 10h09 sur les cours, donc là, il a une heure en plus avec autant de 7 perdus. Mais surtout, il a un joueur droit qui grince. On l'a vu straper contre Karin Kachanov, même s'il ne semblait pas plus gêné que ça dans ses déplacements, sachant qu'il arrivait plutôt bien à frapper son coup droit longuigne, à très bien défendre. Contre Bacilashvili, là, il a paru sans bandage. Globalement, c'était un bon match de sa part, même s'il a quand même eu un coup de mou physique, je trouve, dans le 3e set, où il y avait moins d'intensité dans ses frappes, il poussait un petit peu moins au service. Il a su en remettre un petit peu au tie-break, mais son adversaire a été supérieur. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de jauger l'état de son genou. Ça me rappelle un peu la tourne asiatique de 2017, où il disait lui-même qu'il avait commencé à ressentir un petit peu des douleurs, des gènes à Pékin. Et pourtant, à Pékin, il jouait plutôt bien, il pratiquait un bon tennis, on n'avait pas l'impression qu'il était gêné. Et ça a tenu jusqu'en demi-finale du Master Smith de Shanghai, et ça a commencé à craquer, où là, vraiment, la douleur a pris le dessus en finale contre Roger Federer. Donc à voir, peut-être, c'est une petite bombe à retardement, entre guillemets. Et du coup, plus les tours vont avancer, plus la douleur peut se réveiller, plus ça va être compliqué pour lui de la supporter. En tout cas, ce qui est positif pour Rafael Nadal, c'est que cette année, dans chaque grand chelem qu'il a joué, il a joué les 4 grands chelems, il est au moins arrivé en quart de finale, chose qui n'était plus arrivé depuis 2011. Et c'est la quatrième fois de sa carrière que ça lui arrive, après 2008, 2010, 2011, on a donc maintenant 2018, qui toule un excellent ratio cette saison d'une 44 victoire pour 3 défaites. Concernant Dominique, il a battu Mirzabasic au premier tour en 3-7, Steve Johnson au deuxième tour en 5-7, Taylor Fritz en 4-7 au troisième tour et en 8e du final, il a livré une superbe performance contre Kevin Anderson où il s'impose en 3-7. Donc il a lâché 2-7 et il a passé en tout 11 heures sur les cours. Donc au niveau des deux joueurs, on constate qu'ils ont passé à peu près le même temps sur les cours et qu'ils ont lâché exactement le même nombre de 7. L'Autrichien revit après son été chaotique depuis sa finale perdue à Roland-Garros. C'est vrai qu'on avait du mal à le retrouver. Là, il a reproduit un très très bon niveau et il a enfin passé ce cap des quarts de finale dans un grand chelem hors terre battue. Concernant les affrontements, Rafael Nadal mène 7 à 3. Par contre, les 10 matchs ont été joués systématiquement sur terre battue, donc là, ça va être vraiment le premier affrontement entre les deux hommes sur dur. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. On constate que Nadal a quand même une faiblesse sur sa seconde balle avec seulement 55% de points marqués derrière sa seconde balle. Concernant Tim, il n'a pas à rougir au niveau de cette statistique, sachant qu'il a des statistiques assez proches de celles de Rafael Nadal, voire légèrement meilleures. Il a été très solide au service avec 85% de points marqués derrière sa première balle. Il a été briqué seulement 5 fois, donc c'est plutôt positif pour lui. Il s'est montré très agressif, il n'a pas hésité à monter au filet, à prendre des risques en témoignent son ratio de coups gagnants faute directe. Par contre, il n'a passé que 57% de première balle, donc c'est là un petit peu sa petite faiblesse, ainsi que sa seconde balle où il a un pourcentage beaucoup plus faible que sur sa première balle de points marqués derrière. Concernant les clés tactiques, dans un premier temps, il va falloir voir comment les deux joueurs s'adaptent. Je rappelle qu'ils se sont joués 10 fois, ils ont énormément de repères l'un contre l'autre, mais c'était uniquement sur terre battue, donc il va y avoir ce que ça va donner sur dur. Concernant Dominique Thiem, il va devoir très bien servir, passer un maximum de premières balles pour éviter de se faire agresser sur ses secondes balles, être très agressif, ne pas hésiter à monter au filet comme il l'a fait tout au long de la semaine. Jouer sur le revers de Rafael Nadal pour le faire reculer un maximum, et derrière, par exemple avec son coup droit, jouer sur la partie du court qui est ouverte. Et comme je le rappelle, si Rafael Nadal a cette petite gêne au genou de jouer sur son côté revers, il va avoir forcément plus de mal à plier les genoux, avoir de bons appuis pour taper de très bons revers. Concernant Nadal, lui, il va devoir également bien servir, passer un maximum de premières balles. On a vu qu'il y avait une faiblesse derrière sa seconde balle. Il va devoir rester constant tout au long de la rencontre, éviter les trous d'air comme il a pu en avoir contre Bachelajvili, même un petit peu au début du second set contre Pospicil, se montrer très agressif, et lui aussi essayer de faire reculer un maximum Dominique Thiem avec son énorme coup droit lifté pour derrière pouvoir rentrer dans le court et jouer par exemple un coup droit longue ligne ou rejet dans le contre-pied. Au niveau de mon pronostic, je pense que ça va être un match vraiment compliqué pour les deux hommes. Logiquement, Rafael Nadal devrait s'imposer en 4 ou 5 sets dans un énième marathon. Mais Dominique Thiem a toutes les clés pour battre l'Espagnol, d'autant plus qu'on rajoute cette douleur au genou, le fait qu'il ait déjà passé pas mal d'heures sur le court. Donc je ne serais pas surpris si l'Autrichien venait à rallier pour la première fois les demi-finales à l'US Open. Donc n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, ton pronostic. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de l'US Open. On se retrouve très très vite pour débrouiller tout ça. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.